Alors, mon nom est Cyr Vince. Ça fait depuis quelques années déjà que j'essaie de devenir créateur de contenu, possiblement à temps plein, spécialisé dans tout ce qui est du jeu de rôle grandeur nature, ainsi que des sujets connexes ou adjacents, tels que le jeu de rôle sur table, les RPG dans les jeux vidéo et le genre fantastique fantasy en général. Ah oui, mais ça va de soi, je suis également GNiste depuis plusieurs années. J'ai commencé officiellement en 2011 avec le GN Les Terres de Kalinestos. Depuis lors, ce GN n'existe plus, donc j'ai fait quelques autres GN depuis. Terra Magica, c'est le GN que j'ai fait le plus longtemps. J'ai fait une bonne poignée de jeux sur quelques saisons. En 2014, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai recommencé très brièvement à partir de 2017 ou 2018. Brièvement en tant qu'organisateur d'un GN qui se nomme La Horde et des créatures des ténèbres. Ça n'a pas duré. Et puis, j'ai été animateur en 2019 pour le GN Le Royaume. Malheureusement, depuis 2019, je n'ai pas fait de GN. Et je vous le dis, la piqûre me démarche. Je dessine. Ou du moins, je dessinais. Je dessine encore, mais depuis ma blessure au poignet, je dessine de moins en moins. Sinon, j'ai exploré le streaming depuis peu. J'aime bien ça. J'ai aux jeux vidéo. Boire du café à profusion. Et aussi, tout ce qui se rapproche à l'histoire et la préhistoire même. Je suis un vrai nerd pour ce qui est des dinosaures et de toute créature qui est venue avant et après. Posez-moi des questions, j'en ai plein de réponses pour vous. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, passons à la suivante. Je dessine. Je suis un très bon dessinateur. Ben, jusqu'à récemment, puisque depuis ma blessure au poignet, je dessine plus autant parce que c'est devenu un peu plus difficile. Mais sinon, ma voix. J'aimerais pouvoir utiliser ma voix davantage dans les projets de narration ou de doublage ou autre. Bon, évidemment, mon plus gros projet est celui-ci, étant de devenir un créateur de contenu spécialisé dans le contenu de GN et des sujets connexes et potentiellement de pouvoir en vivre. Mais ce projet inclut beaucoup de mini-projets et, entre autres, ce projet sur lequel je travaille depuis quelques années, un univers fantastique, une trame narrative. Mais jusqu'à récemment, j'ai décidé de prendre ce concept et d'essayer d'en faire un système de jeu de rôle sur table. Ça serait bien à faire. Sinon, un de mes autres grands projets, c'est lorsque je vais avoir un véhicule pour pouvoir me déplacer en tout temps quand je veux, de pouvoir créer la LARP mobile et de faire une grande tournée d'hygiène, pas juste dans la province, dans le pays et peut-être dans d'autres pays également. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Mais je suis déterminé. Si seulement. Mais j'y travaille depuis quelques années durant mes temps libres. J'essaie lentement et sûrement de monter une réputation, une audience pour essayer de faire en sorte que d'ici, je l'espère, cette année ou dans les prochaines années, dans un futur proche, que ce projet de pouvoir en vivre fonctionne. C'est, en fait, le Saint Graal à ma longue et interminable quête. Je suis francophone. Mais puisque je suis bilingue et que j'essaie d'étendre mes horizons et augmenter mes chances de pouvoir potentiellement vivre de cette passion, de ce projet, eh bien, c'est important de pouvoir atteindre une audience, on ne peut plus, internationale. Et puisque je n'ai pas de problème, du moins pas tant que ça, avec l'anglais, pourquoi pas faire les deux. Pendant longtemps, j'ai été actif exclusivement sur Facebook, mais j'ai également une page YouTube. Depuis peu, j'ai également une page Twitter, ainsi qu'une page TikTok et Instagram. J'ai pas oublié Instagram. C'est beaucoup de plateformes à gérer en même temps. C'est... C'est, c'est, c'est... C'est dur, parfois. Je vais pas vous mentir, ce serait pas correct. Mais j'essaie d'être actif un peu partout pour ainsi permettre au plus de gens possible de me voir. C'était une tentative pour essayer de rendre le travail de traduction entre français et anglais un peu plus simple. Et également pour sauver du temps, puisque d'enregistrer une vidéo complète en français pour ensuite renregistrer une autre vidéo complète en anglais, c'est... C'est long. C'est long. Et franchement, c'est des ressources que je pourrais mettre ailleurs. Mais bon, c'était une tentative. Je sais pas si ça fonctionne ou si ça fonctionne plus ou moins. Dans le pire des cas, vous m'en ferez pas dans les commentaires. Eh bien, déjà, le fait que vous soyez ici en train de regarder ceci, ça m'aide beaucoup. Mais s'il faut que j'en fasse une carrière, il faut que ça ramène des aigus sur la table. Donc, ça fait quelque temps que j'ai créé une espèce de tirelire sur un site web qui s'appelle Ko-Fi, que le lien que je vais mettre en description, vous pourrez le trouver là. Donc, si vous voulez m'encourager monétaire et seulement sur une base volontaire, j'insiste là-dessus, vous pourrez le faire en cliquant sur le lien de la page Ko-Fi. Et pour le reste, juste le fait que vous soyez ici en train de regarder ceci, eh bien, ça aide beaucoup. Et je vous en remercie. Et j'espère que je vais vous revoir à la prochaine diffusion. En attendant, je suis Sir Vince et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.